C'est important pour moi dans la notion d'enfant des étoiles, c'est que nous sommes tous des enfants des étoiles, mais nous ne sommes pas tous au même stade de notre constellation intérieure, dirais-je. Nous avons tous des espèces de petites particules de magie à l'intérieur de nous, qui sont plus ou moins flottantes, plus ou moins endormies. Et puis, comme je disais, à des moments pour X histoires de la vie, certaines de ces particules vont se regrouper et créer la première constellation qui est le battement de cœur de notre enfant. Alors, certains d'entre nous ont déjà ça, donc ils se reconnaissent de battement de cœur à battement de cœur très, très vite. Et puis, quand la constellation grandit, ça fait une espèce de petite nébuleuse et puis ça grandit. Et puis, quand tu commences à voir ta terre de légende, je dirais, si je prends cette métaphore stellaire, à ce moment-là, tu commences à construire ton système solaire. Et à ce moment-là, cette petite constellation qui était ton battement devient ton soleil, ta radiance. Et donc, la grande force d'un enfant des étoiles, c'est qu'en fait, il ne cherche pas la brillance. Et pas par jugement moral, c'est parce que ça le brûle, ce n'est pas agréable, en fait, pour lui, là-dessus. Par contre, ce qu'il aime, c'est le rayonnement. Pour ceux qui sentent cette petite, je ne sais pas quel est le terme, pour moi, c'est comme la poussière d'étoiles, en fait, si tu veux, qui fait des choses un petit peu comme ça, mais qui n'arrivent pas à se cristalliser pour déclencher quelque chose. À ce moment-là, tout de suite, se connecter à une image de son enfant intérieur. Et d'un seul coup, ça donne une adresse, un point de contact, pour que cette petite magie qui est là puisse se déposer et se cristalliser, dans le sens, non pas se figer, dans le sens d'avoir un support pour irradier. C'est un peu comme si on donnait le petit terreau pour que la fleur de lumière ou de magie, elle, ah, j'ai le droit, alors là, je peux me poser. Sous-titrage ST' 501